happy friday everybody bon vendredi tout le monde comment ça va c'est robin qui est là pour les 5 à g7 5 à g7 où est ce que c'est on a la possibilité de boire de la bière tout en travaillant donc aujourd'hui qu'est ce qu'on veut parler on veut parler du sujet de l'interaction donc un petit peu la manière que ça fonctionne on a un groupe qui s'appelle publicité facebook pour francophones on a posé des questions on a fait voter les gens à savoir c'était quoi les questions qui étaient les plus intéressantes pour vous qu'on réponde qu'on penche nos experts dessus et aujourd'hui je suis avec antoine antoine pour ceux qui connaissent pas encore antoine d'allemars salut tout le monde yes mon antoine en ce moment tu es en direct de où je suis en direct de la france il est 21h nous sommes vendredi pour mon pc pour g7 ça c'est l'interaction ça c'est du commitment ça c'est vraiment du commitment exactement donc commitment vendredi soir 9 heures toi c'est vraiment l'heure de la bière là je elle est là elle est cachée mais elle est là effectivement je je vous aurais bien montré une planche de saucisson mais j'ai pas eu le temps de l'acheter pour ceux qui qui se posent la question qui est antoine et qu'est ce qu'il fait antoine c'est c'est lui beaucoup du côté agence qui va faire toute la gestion publicitaire des budgets que nos clients vont avoir c'est lui qui va être dans le gestionnaire de publicité la journée longue qui va tout comprendre les chiffres qui va faire des rapports qui va faire les optimisations donc un calais en publicité facebook c'est ça exactement et antoine si tu racontes un petit peu là le ton un petit peu ton quotidien peut-être bon j'en ai fait un survol est-ce que tu veux rajouter peut-être deux trois petits trucs sur qu'est-ce que tu fais puis dans quoi tu te spécialises ouais pas de soucis alors comme t'as dit robin je travaille surtout sur des publicités un petit peu moins sur sur du contenu mais surtout sur des publicités ce sont des clients d'agence c'est à dire des personnes qui entre guillemets ne veulent pas s'occuper de leur pub à toi qui t'occupes des clients de consultation donc c'est des c'est des logiciels c'est des c'est des applications c'est c'est des restaurants si on a on a beaucoup de restaurants et de magasins physiques et ces personnes là nous délèguent le tout ce qui est publicité chez eux donc concrètement un client d'agence quand il arrive chez nous il nous parle un peu de son projet de ses objectifs de son business nous on crée un audit on essaye de voir quel est son avatar quel est son cycle de vente et et quels sont les ensuite je propose ça aux clients créatifs qui avec moi fait les publicités et après selon le selon l'avis du client on lance et on et on commence à optimiser par la suite c'est ça génial c'est mes journées c'est tes journées c'est tes journées exact donc maintenant pendant certains encore un bon petit bout tu vas toujours être justement à l'europe en france qu'on est on est officiellement on a le drapeau on a le drapeau le drapeau donc tu es notre ambassadeur ambassadeur du territoire européen donc antoile justement nous autres on avait beaucoup de questions en lien avec l'interaction pourquoi l'interaction pourquoi c'est un sujet intéressant puis pourquoi c'est important d'en parler en fait c'est que l'interaction c'est un indice que facebook va percevoir comme de la qualité puis on sait facebook qu'est ce que eux cherchent à faire c'est encourager du contenu de qualité sur la plateforme c'est ça donc plus qu'on va mettre du contenu de qualité sur la plateforme plus quelque part qu'on va donner envie aux utilisateurs d'utiliser facebook facebook est gagnant donc qu'est ce qu'il va dire autant au niveau de la publicité il va nous donner il va nous faire payer moins cher pour diffuser notre publicité si on l'utilise juste de façon organique il va nous donner encore plus de visibilité bref c'est c'est un petit peu là le c'est le coeur c'est le poumon c'est le sang ouais non non c'est exactement c'est le coeur du fonctionnement de facebook donc c'est la base d'être capable de comprendre l'interaction qu'est ce que c'est exactement puis après ça d'avoir des solutions puis des plans de match pour être en mesure d'en avoir plus et pas nécessairement aussi plus mais de de plus en plus de l'interaction de qualité c'est ce aussi que ça nous apporte aujourd'hui c'est ça ouais c'est ça exactement on va en discuter tous les deux mais comme tu as dit effectivement les interactions alors peut-être qu'on va peut-être redéfinir un peu ce que c'est les interactions donc quand vous mettez quand vous mettez un post une image une vidéo sur votre mur depuis votre page professionnelle les interactions tout bêtement c'est les partages les commentaires les clics par exemple si votre sur en publicité c'est compté comme une interaction quand vous mettez un copie c'est à dire un texte qui est plutôt long d'ailleurs la suite ça fait partie de l'interaction facebook va considérer que la pour votre publicité elle a cliqué pour voir plus de texte donc du coup elle a interagé avec votre publicité ça va être aussi forcément les réactions donc les j'aime emojis etc réaction c'est tout ce que une personne peut faire sur votre post ou votre publicité et comme tu as dit effectivement c'est le coeur de la publicité dans le business de manière générale parce que parce que plus vous avez d'interactions et de bonne qualité plus facebook va vous diffuser et moins vous payerez cher en tout cas si vous faites de la publicité à côté donc c'est ça c'est vraiment si pour les personnes qui veulent vraiment profiter de la plateforme facebook pour aller chercher plus de clients plus de ventes maîtriser l'interaction souvent ça va être ça va être la première étape avant de passer à autre chose donc pour ça c'est quand même un sujet qui a qu'on soit débutant ou avancé c'est un sujet que c'est important de maîtriser fait qu'on va rentrer un petit peu dans dans les questions qu'on avait préparé que les gens vont avoir voté je savais je prends la peine de saluer marcel qui est là jen qui est le carol sam joël donc salut à tous donc salut tout le monde je suis curieux de savoir y a-t-il des gens de 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 l'europe y a-t-il des gens de france qui sont là qui soit qui est aussi le 9 heures où on est juste du monde du québec qui est trois heures qui puis qu'ils veulent prendre un petit s'il vous plaît les français manifestez-vous manifestez-vous on a 25 personnes on a 25 personnes donc qui qui est de la france qui qui te supporte qui qui est du côté à antoine pendant ce temps là si vous voulez pas dire dans les commentaires de d'où vous venez de quelle ville ça peut être cool de voir si on se promène un petit peu à travers le québec ou un petit peu à travers la francophonie donc les questions qu'on avait les questions les plus populaires la question la plus populaire qui a été votée à dans le groupe par 50 personnes qui ont dit je veux avoir une réponse à cette question là quel contenu utilisé en 2018 pour avoir de l'interaction donc quel contenu utilisé en 2018 pour avoir de l'interaction juste si on définit un petit peu plus la france quel contenu là tu sais juste pour dire que c'est quoi ce quel contenu qu'est ce qu'on veut dire par là antoine quand on va parler de contenu c'est qu'elle qu'elle support plus si on fait ça scientifiquement ça serait quel support on va utiliser pour faire passer un message alors est-ce que ça va être de la vidéo est-ce que ça va être une image est-ce que ça du texte est créer du contenu depuis votre page professionnelle vous avez sûrement dû voir que dès lors que vous cliquez sur la barre pour rédiger un texte il y a plusieurs outils qui s'offrent à vous comme comme une offre comme un événement etc etc tout auquel contenu choisir pour générer de l'interaction plus facilement en 2018 parce que si je comprends bien il y aurait des types de contenus des formats qui seraient plus qui seraient plus performants que d'autres c'est tout ça qu'il y a dessus en fait c'est ça qu'on veut savoir est-ce qu'il y a des meilleurs contenus différents formats finalement différents types de formats qui seraient plus performants d'autres pour aller générer de l'interaction puis si oui pourquoi puis comment que ça fonctionne c'est fait que si tu nous éclaires un petit peu sur sur la question mon antoine qu'est-ce que tu dirais tes recommandations à toi je pense déjà sans surprise que le live fait partie du contenu qui va qui va qui va être le plus populaire en tout cas en 2018 à mon sens pour la simple et bonne raison c'est contrairement à une image quand vous interagissez avec avec ce contenu c'est à dire une image ou juste une vidéo je vais appeler ça du contenu froid c'est à dire que le contenu ne va pas réagir à votre commentaire alors que le live en fait si parce que comme tu peux le voir toi quand tu fais quand tu fais des vidéos te pose une question c'est à dire juste réagi toi tu vas pouvoir y répondre et c'est ce qui se passe généralement quand moi je regarde tes lives c'est que les personnes te posent des questions et toi tu vas commencer à leur répondre et petit à petit vous allez avoir une espèce de discussion de 30 secondes et pour moi est-ce que est-ce que vous auriez mis quatre commentaires sur un seul post sur une seule image non là et qu'un live vous avez mis quatre ou cinq commentaires et vous êtes même à terre d'autres personnes qui qui ont posé une question qui pour vous était pertinent donc à mon sens le live reste le contenu à prioriser en 2018 Facebook disait juste pour rajouter un petit peu qu'est ce que tu as dit Facebook partageait là dans leur qu'ils avaient fait leur mise à jour qu'en règle générale ils voyaient six fois plus d'interactions sur un format live que n'importe quelle vidéo qui était pas live donc six fois plus d'interactions en règle générale qui va que les gens vont donner un contenu live versus un contenu standard fait que c'est quand même assez assez puissant juste le fait d'utiliser un live versus une vidéo normale boom on est rendu à six fois plus d'interactions fait que ça demande du courage ouais ouais Dieu sait que ça demande du courage c'est trop difficile de faire le live moi le premier que j'ai fait il y a quelques semaines était assez grandiose parce que c'est toujours assez impressionnant mais petit à petit je suis sûr qu'on s'y habitue mais comme tu l'as dit effectivement le live apporte énormément d'interactions et beaucoup de gens après la mise à jour de Facebook disaient oh là là les interactions c'est fini la portée organique c'est fini non en fait il suffit juste d'utiliser c'est juste ça effectivement une image toute bête en disant liker partager etc oui ça ça marche plus ce que veut Facebook c'est qu'il y ait des interactions entre personnes et du coup bah prioriser ce genre de média le live est pour moi la meilleure chose à faire à ce moment là et donc ouais vas-y si la personne jamais est comme ok bon bah les gars oui le live c'est le format qui va me générer le plus d'interactions mais si j'ai pas envie de le faire si je me vois pas être en mesure de prendre ma caméra de faire je vois pas qu'est-ce que je fais est-ce qu'il y a d'autres alternatives ? si oui c'est dans quel ordre ? à ce moment là j'utiliserais la vidéo ou j'utiliserais même une image mais en fait dans mon copy je ferais en sorte d'inviter les gens c'est quoi ce copy ? pardon excuse-moi dans une image vous voyez vous mettez une image sur Facebook ou une vidéo et vous mettez un petit texte un texte descriptif on appelle ça le copy dans ce texte j'inviterais les gens à interagir c'est à dire imaginons que vous participez à un événement votre entreprise participe à un événement etc ça se passe sur la plage etc et vous passez un bon moment vous prenez de cet événement en disant nous on participe à cet événement on est sur la plage etc super bonne ambiance et là par exemple moi je demanderais vous c'était quoi la meilleure fête que vous ayez passé sur une plage j'inviterais la personne à interagir parce que sinon effectivement ça serait juste moi je vois ça juste une photo de la page je mettrais un like je mettrais un j'aime et c'est fini alors que si la personne me dit si c'est une page que je suis qui met quelque chose qui m'intéresse et en plus qui m'invite à interagir là je vais interagir tu vois ok aller vraiment avec une demande directe de dire bon ben guys si vous oui des fois peu importe finalement le type de contenu qu'on va faire mais c'est un petit peu de provoquer l'interaction ça ça va être extrêmement important puis comment le faire c'est ça c'est utiliser le texte qui va accompagner notre format que ce soit une photo que ce soit un live que ce soit une vidéo que ce soit un diaporama peu importe c'est dans le texte littéralement d'y aller avec une incitation à l'interaction c'est ça décomplexer la personne pour qu'elle se dise là je peux interagir vraiment je peux mettre un commentaire parce que c'est une question qu'on va courir plus tard mais effectivement si vous avez une page professionnelle c'est quand même intéressant d'avoir des commentaires sur vos posts sur vos publicités parce que ça vous donne de l'information quant à la qualité de votre contenu et ça vous donne aussi probablement des insights commerciaux c'est à dire si une personne pose souvent la même question sur un post sur une publicité c'est que d'autres gens se posent la même question si une personne a une réaction peut-être que d'autres personnes auront la même et du coup ça vous donne des idées de contenu ça vous donne des idées d'optimisation pour vos publicités après puis tu vois est-ce que tu aurais un exemple par exemple de qu'est-ce qu'on pourrait dire pour inciter les gens à laisser un commentaire ou à liker ou à partager parce que tu sais juste est-ce que le engagement baiting et tout ça qui s'est dit ah ben là si vous aimez la photo 1 envoyez un like si vous aimez la photo 2 envoyez un coeur je sais pas c'est où la différence parce que Facebook a dit bon si vous faites de l'engagement baiting ben on va réduire votre portée parce que là vous êtes nous tweaker vous essayez de nous en passer un petit vite parce que vous savez que l'interaction c'est bon puis là vous essayez de faire les choses un peu croches puis on dit si vous faites ça on va vous pénaliser on va vous taper ses doigts c'est où la ligne entre le engagement baiting puis demander de l'interaction mais là que ça va être permis par Facebook tu me suis ouais tout à fait comme on a dit au début du live Facebook actuellement est en train de chercher à créer des interactions d'humain à humain en fait il ne veut plus que vous fassiez de l'interaction entre vous et juste la c'est à dire ou du contenu froid comme j'ai dit auparavant Facebook veut vraiment qu'il y ait des interactions et des connexions entre personnes alors qu'elles se connaissent ou qu'elles ne se connaissent pas la frontière en fait entre du engagement et de l'engagement de bonne qualité ça serait que Facebook va regarder un post il va voir que il y a autant de likes que de commentaires et les commentaires et c'est ce qui va être le plus important à mon avis c'est que les commentaires c'est juste une personne qui commente une autre une autre une autre une autre il n'y a aucune interaction entre ces personnes et pour moi du bon engagement c'est quand il y a des sous commentaires quand il y a des discussions si on va encore plus loin si on va encore plus loin à mon avis à mon avis en tout cas du share genre partager pour moi c'est plus assez je pense que Facebook aimerait que vous partagez via Messenger à un ami partager sur votre mur Facebook encore une fois c'est froid ça reste du contenu froid alors que si vous l'envoyez à un ami c'est à dire que vous pensez que ce contenu peut aussi intéresser un ami et là du coup il y a une discussion qui va se recréer sur Messenger je le vois vraiment comme ça c'est à dire que si c'est de l'interaction froide sur votre contenu Facebook va pas le prioriser si par contre ça crée oui absolument pis j'ai je sais plus c'est bien que je parlais de ça je pense que j'ai fait une minute Facebook qui est pas publiée encore mais j'ai classé un petit peu les meilleures interactions à prioriser pis l'interaction numéro un c'est les longs commentaires donc pas un oui un ok go cool un tag c'est les longs commentaires c'est ça ouais ouais je suis tout à fait d'accord un long commentaire ça veut dire que la personne elle a pris le temps d'écouter le contenu d'apporter son opinion d'apporter son point de discuter de relancer la conversation donc les longs commentaires deviennent l'interaction numéro un en deuxième le partage est encore là pis si j'avais à faire une segmentation en troisième ça serait les courts commentaires ok longs commentaires partage courts commentaires après ça on pourrait y aller avec les interactions les likes les coeurs les ci les ça c'est ça juste les plus c'est ça exactement fait que ça serait un petit peu dans quand on crée du contenu quand on met quelque chose sur notre page quand on fait une pub si on est capable d'inciter les gens à lancer une discussion pis moi qu'est-ce que j'ai remarqué c'est pas compliqué les gens aiment partager leur opinion ouais j'avais envoyé des chiffres on est sur les réseaux sociaux c'est ça on est là pour ça on est là pour partager nos opinions de dire ah ben regarde moi je suis d'accord moi je suis pas d'accord j'avais une publication que j'ai faite qui montrait que les je pense Facebook dans le dernier quarter avait perdu comme un million de satire j'ai dit est-ce que vous pensez que c'est la fin de la plateforme est-ce que vous pensez que c'est le déclin le début de la fin ouais fait que tu sais j'avais demandé à ma communauté de dire c'est quoi et donc quand on parle d'interaction de qualité plus de visibilité il y a plus de personnes qui vont voir mon post que si je vais avoir fait un post puis là il va rentrer sur Facebook Facebook c'est une plateforme d'instantanée je veux dire tous les posts à quelque part à moins de faire des campagnes evergreen vont mourir souvent à l'intérieur d'un 24 à 48 heures fait que c'est tout à recommencer c'est tout à recommencer puis là pendant cette période-là pendant ce 24 heures-là il faut que tu aies cherché un maximum de personnes parce que si tu vas pas le chercher au départ ben t'en auras pas puis ça va être des efforts que tu vas avoir fait que c'est vraiment important comme tu as-tu dit d'essayer de développer de l'interaction de qualité parce que si on le réussit pas là ben il va être trop tard on va disparaître puis c'est là qu'on commence à se frustrer ouais ben là Facebook ça marche pas c'est beaucoup de temps ça ne rapporte pas beaucoup de résultats ben ouais parce que vous générez pas d'interaction puis si vous en générez ça va être du engagement baiting puis bon ça prend pas de temps il y a aucune qualité derrière c'est exactement ça il y a Karine qui pose la question je ne sais pas si tu vois les clics sur le lien compte point d'interrogation est-ce que ça c'est considéré comme l'interaction c'est une bonne question oui oui à mon sens oui surtout sur Facebook surtout sur Facebook parce qu'après si tu fais de la publicité sur d'autres sur d'autres supports comme l'audience network etc on va pas rentrer dedans on va rester sur le post à mon sens oui parce que la personne a vu votre publicité elle a cliqué dessus c'est-à-dire qu'elle a trouvé un intérêt alors effectivement un post qui vous pousse à cliquer sur un lien vous n'allez pas forcément interagir donc du coup il y aura peut-être moins d'interactions mais s'il y a autant de clics c'est que c'est de l'interaction mais il va être un petit peu plus bas dans notre échelle je le mets en dessous des likes oui est-ce qu'il faut savoir oui c'est de l'interaction est-ce que c'est l'interaction le plus de qualité non ça c'est clair mais oui c'est de l'interaction oui ça compte puis même on regardait ça Antoine ce matin quand on a analysé des pubs juste le bouton des fois voir plus c'est l'interaction Facebook va regarder est-ce que les gens cliquent sur voir plus c'est-à-dire des fois le texte va être plus long que la partie visible bien qu'on va cliquer sur voir plus pour que le message s'affiche au complet juste le fait que les gens vont cliquer sur voir plus Facebook va voir que de l'interaction des clics ça bouge puis va te récompenser aussi de cette façon oui oui bien sûr donc merci pour ta j'espère qu'on a répondu à ta question Karine ok mais c'est ça effectivement donc on avait puis je prends le temps de dire aux gens si vous avez justement des questions oui on a des questions nous autres de préparer mais c'est pour ça qu'on fait un live le but c'est d'être en mesure de répondre à vos questions si moindrement vous avez peut-être des problèmes à aller chercher de l'interaction ou si moindrement à vous chercher des trucs spécifiques pour votre page vous voulez un point de vue d'un expert bref on est là pour ça c'est pour ça qu'on fait ça c'est pour vous et n'ayez pas peur il n'y a pas de mauvaise question il n'y a pas de question comme je disais il n'y a pas de question conne il ne faut pas se sentir il ne faut pas être gêné parce que des fois des gens me disent ils viennent m'écrire en privé ah je n'osais pas te laisser ton commentaire sur le live et tout ça non au contraire si vous posez la question dites-vous que quand un de vos collègues qui est sur le live ou qui va écouter la rédition qui se pose exactement la même chose puis le fait que vous posez la question ça va l'aider ça va lui donner un comment il va faire ah justement je me pose exactement cette question-là donc si quelque chose vous traverse l'esprit vous voulez en apprendre un petit peu plus nous autres on n'est pas là pour faire un speech on est là pour interagir avec vous exactement on avait la deuxième question qui était la plus populaire cette semaine que les gens ont voté mon Antoine c'est est-ce que c'est encore important avoir des likes sur sa page et sur ses publications est-ce que c'est un tu sais nous autres on parle de KPI un Key Performance Indicator puis souvent les gens vont se dire bon ben regarde mon poste marché il y a eu beaucoup de likes ou ben là ma page il faut que j'aille chercher un maximum de likes est-ce qu'en 2018 c'est encore vrai est-ce que ça a changé en fait je le verrais je le verrais de façon c'est-à-dire que dès le moment où vous faites de la publicité que ça soit pousser ou juste faire des boosts de post le nombre de likes sur votre page je pense que c'est pas c'est pas très important parce que vous utilisez la publicité pour promouvoir votre contenu et si vous utilisez la publicité c'est probablement pour essayer de convertir ces interactions de convertir en client si au contraire vous n'utilisez absolument pas la publicité et que vous misez que sur votre contenu alors probablement mais si en tout cas vous cherchez à obtenir des likes faites pas du clickbait enfin faites pas du engagement bait essayez de les gens qui reviennent souvent vous voir et sont vraiment intéressés par votre contenu comme les gens qui te suivent et à mon avis pour une grande partie ils ont même pas besoin que tu leur envoies de live je suis quasiment sûr que ces personnes reviennent toutes seules te voir tu vois donc c'est des likes de bonne qualité tu vois donc c'est ça c'est selon si vous faites de la publicité ou pas moi je prioriserais les likes que si vous n'en faites pas j'entends c'est ça si on résume un petit peu qu'est-ce que tu dis c'est si vous faites de la pub les likes c'est pas important sur la page donc si je fais de la pub les likes sur ma page c'est pas important si je fais pas de pub c'est très important mais il faut que ces likes là soient de bonne qualité c'est ça c'est ça c'est ça bah comment dire parce que je j'assume que si vous faites de la publicité en fait pour votre contenu vous allez aller chercher de l'audience une audience qui est nouvelle pas une audience qui vous suit parce que pour moi si j'utilise de la publicité c'est ce que je fais pour mes clients d'agence j'essaye d'aller chercher des nouveaux prospects des nouveaux clients ensuite au contenu propre j'essaye de créer de la rétention avec les personnes qui me suivent mais en fait grâce à la pub je vais pas aller chercher des likes parce que je sais qu'avec la publicité je peux avoir des clients sans aller chercher dans les gens qui me suivent en fait c'est ça parce que j'ai plus cette vision de publicité moins de création de contenu et moins de quelque part community manager je pense que tu dois avoir probablement une autre opinion là-dessus c'est ça non 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 je suis d'accord avec toi mais c'est juste que pour moi quand même je trouve les metrics puis les gens restent un petit peu obsédés par ça tu sais ah bah là il me semble que j'ai pas beaucoup de likes sur ma page puis c'est comme rester cette mentalité-là ah ouais ben j'ai j'ai 1000 likes sur ma page ou ah j'aimerais ça en avoir plus ça ça grossit pas aujourd'hui on va chercher c'est ça c'est ça en anglais on parle de vanity metrics ben je suis tout à fait d'accord tu sais c'est des vanity metrics parce qu'à la fin de la journée c'est pas des likes qui vont payer les bills tu sais ouais ouais exactement puis les gens c'est qu'à se concentrer puis à se dire ok ben je vais avoir des likes je vais avoir des likes sur ma page je vais aller chercher des likes sur ma page pour moi c'est une grosse erreur déjà avoir aller chercher des likes sur son contenu c'est déjà plus intéressant tu sais c'est déjà comme une coche de plus de compréhension mais si les gens sont encore à dire ok je vais aller chercher plus de likes sur ma page ben la réalité c'est qu'à chaque fois tu vas poster du contenu la plupart des gens vont aller chercher à peu près s'ils sont chanceux entre 3, 4, 5% de leurs abonnés qui vont voir leur contenu sans qu'ils aient à payer gratuitement c'est ça fait que si on se bat à l'heure actuelle pour aller chercher des fans sur notre page oui ça paraît bien oui c'est cool à montrer d'un party hey regarde ma page j'ai 50 000 likes ouais c'est ça exactement 3, 4% des gens qui vont voir ton contenu est-ce que ça va faire progresser ta business est-ce que ça te fait avancer est-ce que grâce à ça tu as plus de ventes souvent la réponse c'est non c'est ça je suis même je pense que tu peux parler aussi d'un autre exemple c'est quand vous êtes allé à Austin au Texas vous avez rencontré une agence de publicité Facebook très très cotée qu'on connaissait pas auparavant et qui avait qui a apparemment de gros clients et pourtant quand vous m'avez parlé de cette quand vous m'avez parlé de cette agence je suis allé directement sur leur compte Facebook bien sûr ils avaient quoi ils avaient 50 de likes et apparemment ils ont des clients énormes je veux dire c'est que quelque part les likes puis toi ça t'a fait de quoi de voir ça pour moi j'avais l'impression que c'était c'était un peu comme imaginons vous rentrez dans un hôtel qui a l'air miteux de façade et puis vous rentrez et en fait c'est un hôtel de luxe c'est ça tu avais l'impression que c'était quand tu as vu 52 likes c'est la grosse entreprise tu vas voir 52 likes c'est l'hôtel miteux ils sont foutus de moi c'est pas possible ils travaillent dans Facebook etc mais en fait c'est ça c'est ce que tu as dit les likes ne payent pas le bill et il y a d'autres choses à aller chercher sur Facebook qu'est-ce que je trouve intéressant avec ce que tu viens de dire c'est que à la fin de la journée ça a un impact je veux dire tu es un expert tu travailles à tous les jours dans Facebook puis le fait que tu arrives sur une page tu te dis ok c'est qui cette entreprise je ne les connais pas tu arrives boum 52 likes le lien de confiance est comme un petit peu plus difficile j'arrive sur une page 50 000 likes boum j'ai un lien de confiance qui est un petit peu plus élevé parce qu'à la fin de la journée pourquoi je parle de lien de confiance quand on a confiance envers un produit un service c'est là qu'on va acheter je te pose la question Antoine as-tu déjà acheté quelque chose ou déjà fait une transaction dans un contexte où tu n'avais aucune confiance envers la personne ou la machine oui oui ça s'appelle un racket ça je crois mais non 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 bien sûr non non moins des doigts sous le sous un danger ou quelque chose dans le genre non non bien sûr donc effectivement ça joue mais après c'est là pour moi il y a un trigger il y a un trigger de mon année c'est comme ok le like va être bon mais souvent pour la plupart des gens je te dirais no joke tu vas dépasser le 1000 likes moi si tu peux ça allez chercher allez chercher votre premier 500 1000 likes pour vous rassurer pour vous sentir legit mais une fois que c'est fait s'il vous plaît passez à autre chose et après ça concentrez-vous justement peut-être sur les likes sur votre publication sur vos contenus mais après ça c'est aussi ça va être le ratio qui va être intéressant parce que 50 likes sur une publication si vous avez 5 millions de fans c'est ridicule mais si vous avez 5000 fans puis vous avez 50 likes sur votre publication tu te dis ok j'ai des ratios intéressants c'est-à-dire les gens que j'attire dans ma communauté qui grandissent c'est des gens de qualité je vais chercher les bonnes personnes parce qu'ils aiment ce que je fais je pense que c'est aussi intéressant de garder un bon ratio puis les il me semble que j'avais un chiffre de ratio puis là il ne me vient pas en tête de toute façon tu as dû le voir en tout cas sur nos comptes publicitaires 3% oui combien ? parce que j'allais partager dans un de mes lives justement j'avais partagé mes ratios à peu près du nombre de fans qui vont non c'est ça c'était le nombre de fans qui voyaient mon contenu c'était 30% à peu près moi de mon côté c'était comme vraiment très 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 bon après ça les pourcentages mettons si j'ai 5000 fans je devrais avoir combien de likes je me souviens exactement mais je pense déjà si on a du 1% c'est déjà très 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 bon c'est ça et de toute façon moi je le vois avec certains comptes de clients ces personnes ont auparavant fait des campagnes de likes et je vois leur contenu leur contenu organiquement parlant même avant le changement d'algorithme ça dépassait pas les 1000 ça arrivait presque à 500 personnes et du coup sur 5000 personnes vous rejoignez 500 personnes bon ok est-ce que ça valait cette campagne d'acquisition je sais pas effectivement ça donne plus de crédibilité parce que Jen nous demandait si effectivement les likes ne payent pas le bill mais aident à la crédibilité oui ça aide à la crédibilité mais est-ce qu'à la fin il y a 5000 personnes qui viennent tous les jours dans votre restaurant ou dans votre magasin tous les jours tous les mois je pense pas et puis quelque part si vous grâce à la publicité ou votre contenu les gens viennent directement à vous je veux dire si vous avez des clients et je pense que c'est le cas de cette agence c'est qu'ils travaillent bien et du coup les clients viennent directement à eux et passent pas par des likes ou passent pas par des commentaires sur leur post ils les contactent directement donc effectivement je pense comme t'as dit allez atteindre des 1000 likes comme ça au moins vous pouvez dormir sur vos deux oreilles et après faites de la publicité qui sert à avoir de vrais clients je pense que c'est ça oui exactement puis comme justement Jen a dit pour moi je vais mettre son truc ici create overlay elle dit les likes payent pas le bill mais aident à la crédibilité et la création de valeur du produit-service vous en pensez quoi comme je dis 100% d'accord avec toi mais pour moi le threshold une fois qu'il est atteint une fois que souvent pour la plupart des gens un 500 un 1000 ça va être amplement suffisant pour avoir l'air crédible puis de passer à autre chose puis de se concentrer sur des vrais des vrais chiffres qui vont avoir un meilleur impact qui vont être beaucoup plus reliés aussi à un retour sur l'investissement on est loin en maudit d'un retour sur l'investissement quand on regarde le nombre d'abonnés une page bref ça ne nous avance pas bien 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 dans nos calculs tandis que là bon sinon ça détourne un petit peu l'attention mais c'est vrai qu'au début c'est important aller chercher notre crédibilité de base finalement c'est ça good est-ce qu'il y a d'autres questions euh partage pour ok ça on en a parlé on en a fait un partage réaction commentaire c'est la troisième question la plus populaire quel est le plus important pour un post une pub donc moi je vais faire juste un petit résumé le numéro 1 à l'heure actuelle suite à la mise à jour Facebook justement prime oui l'interaction mais c'est pas toutes les interactions qui sont égales qui ont la même valeur qui ont le même poids dans la balance donc numéro 1 le meilleur engagement que vous pouvez aller chercher en ce moment à l'heure actuelle c'est les longs commentaires ok donc on parle au moins 2-3 lignes euh un commentaire qui va avoir un petit peu de jus qui va montrer que la personne elle a pris le temps d'écrire et partager euh son son point de vue whatever finalement ce soit quoi donc 1 les longs commentaires 2 le partage encore une fois reste une preuve assez assez puissante c'est-à-dire bon si je le partage puis j'envoie à tous mes amis 3 les commentaires courts ah oui c'est cool nice ok continue comme ça bien joué lâche pas un petit commentaire court numéro 3 les interactions Facebook donc le like le coeur le si le ça en numéro 4 et les clics en numéro 5 et les vues en numéro 6 la vue c'est une interaction mais c'est tellement passif bien qu'on peut voir c'est un petit peu ça donc c'est vraiment de moins le moins passif possible le plus actif c'est prendre le temps d'écrire un long commentaire puis le plus passif le plus actif le plus passif ça va être de juste écouter la vidéo c'est ça fait que pour moi c'est vraiment ça l'échelle un petit peu à respecter fait que si vous êtes capable d'aller chercher un maximum de longs commentaires ou voir des partages bien ça ça va être quelque chose qui va bien fonctionner c'est ça en sachant surtout que les commentaires c'est ce qui vous donne le plus d'informations sur vos prospects sur vos clients contrairement contrairement aux réactions et juste aux partages parce que là c'est juste entre guillemets du boost de portée et de diffusion alors que le commentaire c'est vraiment nous par exemple quand on travaille pour des clients d'agence nos publicités on va aller regarder quels sont les commentaires il n'y a pas quelque chose à améliorer ou s'il n'y a pas une demande ou un besoin qui est récurrent et qui revient à chaque fois qu'on fait du contenu ou même sur nos messages du coup c'est pour ça que les commentaires et demander l'opinion des gens c'est la meilleure chose et tu sais Mario qui avait fait selon moi les likes sur une publication sont des meilleurs followers que notre page donc pas des nouveaux followers aussi peu par contre si tu fais de la publicité ciblée là tu peux avoir tout un succès sur les lookalikes ou bien ciblée un marché spécifique en gros Mario qu'est-ce qu'il nous dit c'est qu'effectivement les likes sur du contenu c'est de meilleure qualité que des likes que des followers de notre page et ça je suis 100% d'accord 100% d'accord juste réfléchissez juste à la dernière fois où vous avez liké du contenu que d'une page que vous ne suiviez pas moi je ne pourrais même pas le dire honnêtement je ne pourrais pas le dire je ne parle pas par contre je ne parle pas d'une vidéo d'une vidéo rigolote où tout le monde se tag et vous êtes tagué dessus et voilà je parle vraiment contenu commercial un peu contenu qualitatif impossible de m'en soulever impossible alors qu'une page que je suis ouais la dernière ça devait être Facebook je pense d'ailleurs moi tu sais quand on parlait de valeur d'interaction moi je pense ce qui serait intéressant c'est que justement si on va chercher le numéro 2 puis qu'est-ce qui pourrait être cool ça serait que les gens qui sont là si vous voulez partager le live donc on a donné un petit coup de main c'est un nouveau show on est rendu quand même au 6ème 5ème ou 6ème 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 épisode donc 6ème épisode qu'on est là qu'on se fait les petits les petits 5 à J7 si vous voulez nous donner un coup de main si vous jugez que le contenu qu'on apporte aujourd'hui moi puis Antoine vaut la peine d'être partagé bien je vous invite à le faire donc c'est pas de l'engagement que je fais mais c'est bien une suggestion et si vous avez envie de prendre la suggestion puis de l'appliquer bien ça va être extrêmement apprécié donc santé tout le monde merci à tout le monde qui va partager puis sinon merci d'être là puis merci pour les questions comme je dis je le répète vous avez des commentaires par rapport à ce qu'on est en train de dire des questions surtout n'hésitez pas nous autres on est là pour ça et ça va nous faire plaisir de vous répondre personnellement souvent comme je dis je répète mais souvent quand on va répondre à une personne on va être capable de répondre à 3, 4, 5, 10, 20 personnes qui vont se poser peut-être la même chose eux autres aussi donc surtout surtout n'hésitez pas on avait une question après ça la quatrième question la plus populaire c'était est-ce qu'il faudrait supprimer les commentaires négatifs sur un post ? faut-il supprimer les commentaires négatifs sur un post ? merci Mario d'avoir partagé c'est mon ami Alain qui vient de partager aussi merci Alain Alain Doré merci de ton partage donc Antoine monsieur Dalmas yes yes mon boli donc est-ce qu'on devrait supprimer les commentaires négatifs qu'est-ce que tu en penses ? je pense que ça dépend du commentaire c'est-à-dire que si c'est un commentaire rempli d'insultes qui n'est pas constructif qui ne permettrait pas de relancer une conversation et si en plus la personne parce que là j'y pense parce que je travaillais sur une campagne et je me suis rendu compte qu'il y avait quelqu'un qui revenait toutes les semaines commenter juste vomir de la haine et de la violence on va dire sur cette film donc je l'ai juste etc juste pour peut-être un petit truc technique est-ce que tu peux juste qu'on dit supprimer le commentaire en fait ce qu'il faut savoir c'est qu'on ne va pas supprimer le commentaire la fonction c'est masquer le commentaire est-ce que tu peux expliquer comment faire pour les personnes qui ne savent pas juste un petit peu à quoi ça ressemble comment on fait pour y arriver en fait c'est très simple vous allez sur vous allez sur votre vous êtes branché à votre page professionnelle vous allez sur le poste en question vous allez sur le commentaire juste à droite il y aura les trois petits points vous cliquez dessus et vous pouvez le masquer lui lui initialement continue à voir son commentaire cette personne le voit mais plus personne à part cette personne plus personne le voit et ses amis c'est ça la personne le voit ses amis le voient mais personne d'autre voilà c'est ça et pour répondre à la question alors si c'est juste ce genre de commentaire effacez-le ça sert à rien si c'est un commentaire d'une personne qui est déçue par exemple qui a utilisé votre service ou qui a un avis différent du vôtre etc surtout ne l'effacez pas c'est un excellent moyen justement de mettre en valeur un contre-argument c'est-à-dire que si cette personne met ce commentaire il est probable que d'autres personnes le pensent aussi et si vous arrivez à trouver la bonne réponse avec le bon ton etc du coup cette personne sera peut-être convaincue et les autres c'est un argument de vente littéralement pour moi c'est un argument de vente pour moi c'est l'expression c'est tendre une perche c'est vraiment ça cette personne vous tend une perche pour que vous vous donniez du contenu en plus pour que vous donniez un argumentaire en plus un argument en plus pardon si vous vous retrouvez en face de ce genre de commentaire ne le supprimez pas et répondez-y c'est ça je pose la question est-ce qu'il y a des gens justement il y a 36 personnes qui sont là dans les 36 personnes sondage rapide j'aime ça faire des sondages avec l'audience il y a 36 personnes donc normalement je devrais voir 36 réponses est-ce que vous supprimez les commentaires négatifs que vous avez oui ou non sur vos publications donc si vous les supprimez dites oui si vous les laissez là ou vous ne savez pas comment faire dites non je veux juste voir si les gens si vous avez tendance à supprimer les commentaires ou si vous avez tendance à les garder visibles parce que comme vient dire Antoine puis ça c'est exactement ça effectivement des messages haineux racistes peu importe n'importe quoi on va le supprimer parce que c'est juste c'est lourd c'est pas intéressant donc oui on va le masquer mais par contre quelque chose qui peut être intéressant qui peut faire avancer la discussion qui peut montrer qu'on a un intérêt puis qu'on a envie d'aider notre clientèle ou peut-être que des fois on peut s'excuser si vraiment on est dans le tort bon bref peu importe ce soit quoi je pense que c'est une super de bonne preuve de montrer justement à quel point qu'on care pour nos clients c'est ça je vois je vois Karine qui a déjà eu un commentaire négatif dans son roi peut-être nous dire aussi c'était quoi ce commentaire négatif est-ce qu'effectivement c'était un commentaire qui était vraiment inutile et violent ou est-ce que c'était un commentaire sur lequel vous auriez pu faire une réponse et à ce moment-là vous n'avez pas fait de réponse parce que vous vous êtes dit c'est négatif je le supprime puis tu vois les gens disent même même que je vais intervenir en privé tu sais Marie-Michelle qui est là qui dit non à moins qu'il soit haineux ou raciste j'interviens en privé avec la personne qui a mis le commentaire c'est la chose à faire donc en plus la personne s'en va la voir de dire ouais motherfucker c'est quoi ton problème il y a Jen qui raconte ici quand même que je trouve intéressant Jen j'ai déjà été dans ce resto j'ai eu une mauvaise expérience j'ai fait un commentaire constructif sous une publication et il a été supprimé je suis donc allé mettre deux étoiles le remettant commentaire le propriétaire m'a contacté personnellement il m'a dit qu'il faisait affaire avec une agence ne supprime jamais un commentaire constructif jamais c'est vraiment fâchant donc vraiment expérience client ici négative surtout justement comme on dit on reste dans un truc qui n'est pas haineux qui peut être peut-être difficile à prendre mais quand même constructif c'est touché mais c'est c'est touché mais il faut le faire avec parce que imaginez que cette personne vienne vous le dire en face vous ne pouvez pas la masquer voilà c'est ça il faut vraiment le voir comme ça Facebook c'est une manière de vous faire connaître mais c'est aussi un peu votre service après-vente votre service à la clientèle et comprendre que c'est des choses qui arriveront en réel et sur Facebook donc il faut apprendre à faire avec il faut apprendre à répondre de toute façon surtout dans des restaurants des commentaires négatifs c'est probable que ça arrive sur le bruit sur la qualité de la nourriture qui est servie à ce moment-là peut-être sur un serveur qui a mal fait son travail etc de toute façon il y a un moment où vous allez revoir les mêmes commentaires et les mêmes messages en privé qui vont revenir et à la fin vous aurez de quoi faire une réponse un peu une réponse déjà établie c'est au début c'est difficile de s'en occuper mais il faut je pense qu'il faut puis moi par expérience si je raconte une tu sais un truc qui s'est passé bah tu sais je suis quand même vendu Amazon ok puis j'étais Amazon le site internet donc Amazon.com puis tu sais des petites anecdotes comme ça c'est pas nécessairement un commentaire mais ça vient un petit peu au service à clientèle puis d'être capable de répondre à un client frustré qu'est-ce qui s'était passé c'est j'avais commandé des suppléments alimentaires puis finalement Amazon me disait qu'il avait été livré puis de l'autre côté la personne qui c'était pas Amazon qui font la livraison la compagnie de livraison me disait que le colis avait été retourné fait que là j'étais un peu fâché je suis comme bon ben bon c'est à qui la faute fait que là où est l'erreur je m'en vais voir la compagnie de livraison ils me disent ben là contact Amazon fait que là il renvoie la balle tu dis ben non non c'est pas nous autres c'est Amazon bon ben en tout cas je contact Amazon j'explique la situation tu vois ben là c'est ça mon contenu n'a pas été arrivé je l'attendais c'était quand même important automatiquement ah monsieur Vezina est-ce que vous voulez que j'initie le refund rien demandé juste automatique les premières réponses c'est comme est-ce que tu veux que je fasse le refund pour toi je pourrais m'en occuper dans la prochaine seconde ouais elle dit parfait ben regarde tu vas voir ça c'est un autre statement je suis comme oh my god tu sais j'étais un petit peu aigri j'étais un petit peu fâché et là ma frustration s'est transformée en quoi en surprise non ben je suis encore plus vendu avec Amazon tu sais tu as dit mais quel service à clientèle génial ces personnes-là ont toutes compris euh c'est génial ok non non mais ouais c'est la même avant qu'avec un commentaire négatif si c'est bien répondu tu peux transformer un client fâché à quelqu'un qui va dire franchement ils ont tellement bien répondu à cette situation ils s'en ont tellement bien sorti que franchement je leur laisse ils viennent me prouver qu'ils vont m'avoir comme client à vie ou quelque chose comme ça fait que pour moi ces moments-là oui ils sont difficiles mais quand on est capable de faire le petit switch on transforme un client que peut-être nous aimait ou qui était neutre en client fidèle c'est ça et puis toi quand tu parles quand tu parles de cet exemple derrière ben tu convertis les autres qui n'ont pas utilisé Amazon ou qui sont réticents à l'utiliser ben là c'est bon ben c'est bon je peux y aller sans problème parce que si jamais j'en prends je me fais rembourser pis tu vois j'ai parlé live là tu vois ce que je veux dire ça m'a marqué pis qu'est-ce que je fais ben regarde j'ai eu une bonne expérience client ça fait que j'en fais de la pub mais c'est parti d'une erreur en tout cas je trouve que c'est vraiment quelque chose pis ce qu'il faut réaliser les réseaux sociaux Facebook entre autres devient de plus en plus une plateforme pour le support à la clientèle fait que quand vous faites de la publicité si moi normalement vous avez un client qui était là dans le passé qui vous a vu qui a eu une mauvaise expérience il va en profiter pour vous bâcher si vous faites de la pub fait que c'est vraiment important pis c'est une belle occasion d'avoir de plus en plus de contacts de relations clients pis vous allez réaliser Facebook oui c'est une plateforme pour parler à tout le monde mais de plus en plus à travers les messengers aussi ça va être pour gérer les clients qui soient satisfaits ou pas dans le sens où ça peut aller vraiment dans les deux sens mais ça va devenir de plus en plus une plateforme de communication un à un que de un à tous là fait que vous allez voir je pense dans les prochaines années vraiment l'effervescence surtout de messengers et tout ça à des conversations qui vont permettre d'avoir un très très bon service à clientèle grâce à Facebook si vous êtes rapide c'est ça oubliez pas juste pour terminer avec les mauvais les mauvais commentaires une personne si vous la laissez avec un avec une mauvaise avec une mauvaise expérience aura tendance ça a été prouvé scientifiquement une personne qui est mécontente d'un service aura tendance à plus s'en parler que si elle est contente de son service donc si vous laissez une personne mécontente restez mécontente parce que vous ne lui avez même pas répondu ou vous n'avez même pas réparé potentiellement votre erreur vous laissez cette personne parler super mal de vous sur Facebook et dans la vie de tous les jours donc du coup quelqu'un qui va empêcher d'autres prospects de convertir entre guillemets donc ça il faut éviter il faut leur répondre il faut leur donner envie comme Amazon t'a donné envie de revenir c'est sûr une question une question qu'on avait la question c'était la dernière question si on fait de la publicité c'est quoi la meilleure audience à cibler pour avoir un maximum d'interaction ok alors purement purement de la publicité on part du principe qu'on fait de la publicité optimisée pour de l'interaction moi ce que je fais parce que c'est c'est super important j'essaye d'obtenir déjà du social proof de la preuve sociale ce que je fais c'est que je vais prendre d'abord du contenu je vais le booster sur une audience qui sont mes fans ok facilement de l'interaction pour moins cher je vais en avoir rapidement et ce que je vais faire c'est qu'une fois que j'ai assez de preuves sociales c'est à dire assez de personnes qui ont commenté en disant ah ouais ce restaurant est génial ah ouais il faut absolument que j'y retourne etc plein de likes etc cette publicité je la passe sur des gens qui ne connaissent pas le restaurant je la passe sur des filles des fans ça ça marche énormément parce que en fait quand vous allez quand vous allez voir cette publicité juste au dessus vous allez voir que plusieurs de vos amis aiment ce restaurant aime cette page etc et du coup ils vont se dire ah bah tiens s'ils aiment en plus il y a plein de likes et tout je vais regarder c'est peut-être intéressant etc c'est un peu ça d'abord je le mets sur une audience l'audience des fans qui est très très réactive à ton contenu normalement et ensuite je la mets à une audience plus froide une audience amis des fans ou une audience d'intérêt c'est à dire des gens qui sont intéressés par ce que toi tu pourrais leur proposer je le vois un peu en plusieurs étapes trois étapes finalement ouais c'est ça excusez je t'entraîne si tu commences une publicité la première audience que tu vas cibler au départ ça va être les fans parce qu'ils te connaissent et ont plus tendance à interagir c'est ça je ne vais pas mettre un budget énorme sur mes fans je vais juste mettre un budget juste pour la starter ouais c'est ça juste pour avoir la bougie d'allimage ouais c'est ça juste pour que pour que pour que ça ne ressemble pas justement à un hôtel biteux tu as parlé juste avant ouais 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 c'est histoire qu'il y a une jolie façade que cool et qu'en fait petit à petit tu t'ouvres à de plus en plus de gens en fait et que ça suit voilà le but c'est de commencer avec son audience la plus engagée puis tranquillement apporter ce contenu là vers des personnes qui ne nous connaissent pas c'est ça la journée qu'on adresse à des gens qui ne nous connaissent pas on est rendu à 200 likes 50 partages puis les gens ils sont comme my god c'est quoi cette entreprise c'est quoi ce resto là c'est quoi cette agence là whatever ce soit quoi les gens vont avoir confiance puis ils vont peut-être porter plus attention c'est le principe comme tu as dit la façade ou c'est le principe du restaurant tu as deux restaurants devant toi tu as un restaurant qui a un line up ouais et un restaurant vide et un restaurant qui est complètement vide et là tu es comme bon ben oui j'ai faim ouais ben je ne prendrai pas le risque d'aller dans le restaurant vide donc je ne prendrai pas le risque de cliquer sur le post à deux likes tandis que le post à 250 likes oui c'est ça je me dis ah peut-être qu'eux autres font quelque chose de bien peut-être qu'eux font quelque chose de différent donc là je vais peut-être cliquer puis avoir essayé d'en apprendre un petit peu plus sur cette entreprise ou le produit ou whatever qui m'est présenté donc je pense que quand on veut faire des campagnes evergreen ou des choses comme ça nous autres c'est une technique qu'on fait beaucoup c'est un petit peu de réchauffer notre post et à partir de ce moment-là on va garder le même post donc à travers le temps on va toujours accumuler nos interactions sur ce même post puis à la fin moi tu sais depuis le mois d'avril que j'utilise mon post on est rendu à 1200-1300 interactions tu sais 1000 partages une machine de guerre une machine de guerre puis là il y a des commentaires ça n'arrête pas et tout ça fait que c'est c'est le post qu'on a toujours gardé puis c'est ça qu'on a fait aussi moi je l'utilise pour des présentations en expliquant regardez ça pour des clients d'agence ou des prospects d'agence je leur montre cette publicité je leur dis vous voyez ça ça fait 10 mois que ça tourne il y a autant de likes autant d'interactions de commentaires si vous arrivez avec un prospect avec ce genre de post et avec tant d'interactions la personne ne va même pas se poser la question elle va tirer s'y intéresser elle va dire non mais c'est pas possible comment j'ai pu les louper en fait elle va juste se dire ça comment j'ai pu les louper alors qu'il y avait autant d'interactions c'est simple c'était une pub mais Mario qui dit quel bon truc parce Mario artiste artiste peintre fait qu'une toile par exemple Mario tu veux vendre une toile au départ tu mets un petit budget pour cibler tes fans les amis de tes fans tu vas chercher du 200 likes peut-être avec un petit budget puis à un moment donné tu te dis bon mais regarde je vais peut-être prendre ce même post puis l'envoyer je sais pas peut-être toi si c'est plus facile de vendre mettons les Etats-Unis puis là les gens des Etats-Unis vont faire comme oh shit ou à travers le Québec peu importe finalement puis là les gens vont faire oh ok c'est un artiste vraiment populaire c'est qui exactement je devrais m'intéresser ok wow je trouve ça génial ça me parle et là boum le lien de confiance a été créé un petit peu par l'interaction fait que la personne va être plus en train à faire une transaction c'est ça je pense que si vous envoyez votre ça serait intéressant de faire le test mais si vous envoyez votre post ou votre publicité directement sur une audience totalement froide je suis sûr que vous allez payer beaucoup plus cher c'est sûr en tout cas au début vous allez payer beaucoup plus cher votre interaction alors que si vous en fait si vous désinhibez la personne en face de vous c'est à dire que s'il y a plein de commentaires et si son commentaire ou si son like va se noyer dans tout le reste il le fera plus facilement que s'il est tout seul ça c'est clair ça c'est bon donc je me demandais il y a il y a déjà moins 5 ça passe vite nous autres c'était pas mal les principales c'était les questions principales qu'on voulait répondre aujourd'hui fait que je vous je vous renvoie la balle il y a quand même 27 personnes qui sont là je me demandais est-ce qu'il y a des gens qui veulent avoir peut-être des trucs sur Facebook comme je dis on a parlé d'interaction aujourd'hui bon si c'est en lien avec le sujet tant mieux si on part ailleurs tant pis t'sais comme Mario en ce moment tu m'as posé la question mais là j'ai pas j'ai pas tout je dis question je trouve que ManyChat c'est un doublon d'un mailing list traditionnel peux-tu me dire en quoi ManyChat est vraiment supérieur à la mailing list j'imagine que t'allais dire à la mailing list en fait c'est pas d'être supérieur pis c'est pas de de prendre un ou l'autre t'sais je trouve que les gens trop souvent ça va être est-ce que je devrais faire ça ou faire ça est-ce que je devrais faire ça ou faire ça on devrait arrêter de dire où pis commencer à dire et je devrais faire ça et faire ça donc c'est pas que je vais faire moi pas de mailing list je vais faire ma mailing list et je vais faire du ManyChat that's it c'est pas si compliqué c'est quelque chose qui prend très très peu de temps pis ça ça demande pas énormément d'efforts à développer sa liste ManyChat donc c'est d'utiliser sa mailing list et ManyChat Robin quand tu parles de mailing list juste qu'on soit d'accord on parle d'emailing mailing list on parle de sa liste courriel ok donc t'as une liste d'adresse courriel tu utilises des MailChimp tu utilises des whatever quel le chimp connaissait des envois de courriel de masse il faut voir que l'emailing et ManyChat Messenger c'est pas la même chose c'est à dire vous allez pas envoyer le même contenu sur un emailing vous allez pas mettre la même vous allez pas comment dire c'est pas formation mais la la façon dont vous allez l'enlever la façon dont genre par exemple sur ManyChat vous allez pas mettre une signature emailing à la fin c'est ça n'a rien à voir sur ManyChat sur Messenger il faut que ça ressemble à un message que vous recevriez que probablement vous allez recevoir d'un ami il faut que ça ressemble à ça en fait et du coup le contenu faut pas que ça soit aussi peut-être commercial peut-être aussi pros enfin ouais je pense que il faut respecter les plateformes comment qu'on utilise Messenger comment qu'on parle à Messenger avec ses amis ben c'est parfait le langage qu'on utilise c'est ça la façon de faire qu'on utilise on la transpose c'est pas parce que c'est une page publique qui va utiliser Messenger que là maintenant on devrait utiliser le langage courriel parce que c'est comme ça qu'on a communiqué par écrit c'est de respecter le format dans le sens on est sur Messenger c'est des phrases courtes souvent rapides tatata comment ça va oui ça va tatata donc tu sais il y a une structure c'est pas signé on est justement on est dans Messenger donc c'est pour ça que je dis bon quand je dis utilisez ça et ça en fait l'idée c'est pas de faire un copier-coller ça c'est clair mais c'est de transmettre ton message mais respecter la forme l'esthétisme puis les méthodes finalement que les usagers ont la petite affaire pardon c'est bête comme exemple mais une photo que vous mettez sur Facebook et une photo que vous mettez sur Instagram déjà il y a une grosse différence c'est que sur Instagram vous allez très probablement mettre des hashtags de référencement alors que sur Facebook non et bien l'emailing et Messenger c'est exactement la même chose et on a une question oh excuse-moi ouais vas-y non non j'ai fini j'ai fini t'avais fini il y a Jen qui posait la question pour une publicité est-ce mieux de cibler les gens qui aiment déjà notre page ou d'aller chercher de nouvelles personnes ok je dirais que ça disons que ça dépend de l'objectif si c'est de l'objectif en interaction je pense qu'on a répondu à la question auparavant je sais un peu qu'est-ce qu'elle fait elle avant du avant des des tucs donc des accessoires tu sais mettons c'est plus e-commerce style ouais ok tu sais tu vois je sais pas si tu vois son chapeau qu'elle porte en ce moment ben son chapeau je la vois souvent sur le live ouais c'est ça c'est Mario Jen je les vois souvent elle s'appelle accroche ta tuc je pense ou quelque chose comme ça ok fait que e-commerce elle a des tucs qu'est-ce qu'elle devrait cibler les gens qui aiment déjà sa page ou aller chercher des nouvelles personnes qu'est-ce que tu répondais à Jen pour vendre plus de tucs ok très simplement avec la publicité j'irais faire de l'acquisition c'est-à-dire aller voir des gens qui ne m'ont pas encore qui ne me suivent pas ou qui n'ont pas encore converti donc j'utiliserai des audiences des audiences d'intérêt des audiences look alike c'est-à-dire des gens essayer de trouver d'autres gens qui peuvent aimer ma page comme ça et essayer de les convertir via un tunnel de vente et en fait pour les gens qui suivent ma page ce que je ferais c'est que par exemple Jen si tu as des nouveaux articles je suis quasiment sûr que tu dois faire ça déjà tu mets ces articles en post et tu les boostes pour être sûr que toute ta communauté le voit et crée de l'interaction dessus et probablement peut-être un nouvel article qui est sorti celui-là il est pas mal entre guillemets j'ai déjà consommé j'ai déjà un compte et ma carte de crédit qui est déjà enregistrée sur ce site donc c'est moins difficile pour moi d'acheter alors qu'en inquisition c'est toujours plus difficile parce qu'une audience froide lui demander de mettre sa carte de crédit etc il y a toujours une barrière alors que là la carte bleue ok non c'est pour une publicité je regarde oui exactement accroche ok d'accord c'était pour répondre à Robin c'est ça pour la publicité pure et dure pour convertir en client moi j'ai recherché de l'acquisition pure et dure des audiences lookalike des audiences d'intérêt des amis des fans et et ensuite parce que bien sûr c'est pas parce que les gens aiment ta ils peuvent pas reconvertir et ces personnes là je les toucherai avec du contenu que je booste et je mets toujours un lien pour ramener à la à la à ton site e-commerce c'est ce que je fais exactement 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 quand on parle de conversion on parle d'achat d'encore une fois si je reviens à ce que j'ai dit au préalable est-ce que je devrais faire ça ou faire ça est-ce que je devrais cibler les gens qui aiment ma page ou aller chercher des nouvelles personnes non pas ou c'est hey je devrais c'est le budget le quand même c'est le budget le quand même avec une pièce par jour tu peux aller chercher tes fans puis ton 9 pièces par jour le but c'est de splitter ton budget si tu as 10 pièces par jour utilise une pièce en retargeting puis 9 pièces pour aller chercher des nouvelles personnes les nouvelles personnes que tu vas cibler vont liker ta page et avec une publicité retargeting donc cibler uniquement sur les personnes qui aiment ta page pour vendre parce que le but c'est de voir ton cycle de vente ok les gens au départ Jen accroche-toi à tu qu'ils ne savent pas c'est quoi ils n'ont pas confiance en ta marque ils n'ont pas confiance à Jen Bisson donc je n'achèterai pas ou ils n'ont pas confiance en ton produit ils se disent ok oui c'est peut-être beau mais je ne sais pas si c'est chaud bref la personne n'a pas confiance première étape apporter à la personne d'avoir confiance comment? parce qu'elle voit ton contenu plus qu'une fois on dit à l'heure actuelle pour que ça commence à rentrer dans notre passé de subconscient à conscient avant c'était quoi c'était 7 fois puis là je lisais récemment qu'on est rendu à 16 fois tellement que le cerveau a de l'information puis percé à travers le bruit aujourd'hui ça prend à peu près 16 fois pour te dire hé c'est quoi ça? donc inconscient inconscient 16 fois qu'il faut voir une information avant que ça commence à nous trotter dans la tête donc au départ tu as un budget qui va te permettre de cibler des nouvelles personnes la majorité de ton budget va te permettre de cibler des nouvelles personnes donc il va y avoir une vidéo il va y avoir des témoignages de clients il va y avoir ton atelier il va y avoir ils vont peut-être visiter ton site web et ces personnes-là qui vont avoir déjà démontré un intérêt parce qu'ils vont avoir écouté une partie de ta vidéo parce qu'ils vont avoir visiter ton site web parce qu'ils vont avoir laissé un commentaire en dessous de ton message publicitaire ces personnes-là tu vas tous les prendre et tu vas les mettre dans une section à part qu'on va appeler tes clients chauds et ces clients chauds-là eux vont avoir une publicité directe pour acheter eux seulement ou une offre spéciale par exemple parce qu'on va pas dire 50% sur mes tuques ou des trucs de même tu fais pas de promo sur une audience froide mais là par exemple ta promo shipping gratuit pour inciter les gens qui étaient peut-être sur le bord d'acheter mais ils avaient besoin d'une petite nanane ça va être juste sur les personnes qui sont déjà à quelque part réchauffées qui ont un lien de confiance plus élevée et la petite nanane le free shipping le week-end le seal ça peu importe qu'est-ce que tu vas offrir va les faire va leur donner envie finalement de rentrer leur carte de crédit puis ils vont faire ah ben c'est l'occasion que je cherchais fait que c'est et c'est pas où yeah c'est ça et tu peux utiliser toujours la technique du mettre booster ton contenu tes nouveaux articles tu les boostes sur ta page et ensuite tu les fais passer sur ton audience d'acquisition parce que ça c'est aussi un moyen de te faire connaître absolument bien dit mon Antoine merci merci toi bon il est rendu déjà 9h mon Antoine 10h il est 22h ah ben là les copains doivent se dire bon ben là notre ami d'almas il vient dessus picoler un peu c'est ça c'est ça non non je ne suis pas comme ça je ne vois vraiment pas de quoi tu parles un vendredi de soir prendre de la bière c'est rare il va probablement se passer c'est que vous vous allez faire les 5 à J7 et moi je ferai les lives after vendredi soir je le fais à 3h du matin pour vous quelque chose comme ça moi il est 9h et puis comme ça je peux récupérer ceux qui étaient partis faire autre chose ah ok ok c'est bon on va faire un chargement de chiffre une diffusion un truc comme ça ah bon ben merci à tout le monde d'avoir été là merci à tout le monde pour vos questions c'est toujours un plaisir de passer ce petit cette heure là on est pas mal sur un heure un heure de live donc merci à tout le monde pour vos questions merci d'avoir partagé merci d'avoir écouté donc même si vous n'avez pas laissé d'interaction active vous avez laissé une interaction passive en écoutant au moins 3 secondes de notre live et pour ça je vous remercie votre attention et notre oxygène donc merci à tout le monde d'avoir c'est bon mec c'est vrai là où tu est-ce que tu voulais rajouter un petit mot de la fin mon Atouane un petit truc pour closer bah c'est tout la même chose que toi ouais vite une citation intelligente oh c'est ça non 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 écoutez merci beaucoup en tout cas parce que c'est ça fait vraiment plaisir de faire un live et de voir qu'il y a des gens qui interagissent et qui te posent des questions et qui et qui prennent en compte et en considération ce que tu leur dis parce que c'est important et j'espère que tout ce qu'on vous a dit bah vous allez le mettre en pratique ou du moins vous allez le tester et que pour les lives suivants vous nous direz plus tard bah si ça a marché et puis nous on suivra ça avec c'est bon de m'avoir invité pour ce live ça m'a fait beaucoup plaisir bah là ce n'est que un rendez-vous merci à toi d'avoir été là merci d'avoir dit non à tes amis pour prioriser pour prioriser notre communauté merci mon Antoine donc bon bon week-end mon pote on se reparle nous autres lundi pour 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 le travail et sinon merci à tout le monde d'avoir été là et on se voit la semaine prochaine pour un autre 5J7 prendre un petit apéro hein c'est pas l'apéro avec Mario c'est l'apéro 5J7 je sais pas si t'es encore là Mario c'était un petit insight pour toi merci tout le monde ok merci tout le monde allez à la bière moi Antoine vas-y bye les gars ciao ok ciao